Je ne vais pas auto-liker un message que je me serais auto-envoyé au moment où j'ai fait une capture vidéo d'un épisode du mariage. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Manon Tanty. Vous le savez tous, il y a plusieurs mois en arrière, une énorme polémique avait éclaté sur les réseaux sociaux, et cette dernière concernée principalement Carla. Par la suite, énormément de Marseillais se sont éloignés de Carla et de Kevin, et Manon ne faisait que de la critiquer. Il y a quelques jours, Manon aurait fait une énorme gaffe sur Instagram en dévoilant un extrait des Marseillais. En effet, en haut à gauche, son faux compte aurait apparu. D'après énormément de blogueurs, il s'agirait bien d'un faux compte de Manon qu'elle utiliserait pour espionner certains Marseillais comme Carla ou encore Jessica. Voici ce qu'avait expliqué Aquababe, je cite « Oui, c'était bien son compte fake, elle tweetait en connaissance de cause, trop de détails bien privés ont été divulgués sur ce compte Twitter, et ça n'a pas l'air d'être une gamine derrière tout cela. » Car en effet, ce compte Instagram était relié à un compte Twitter. D'après Aquababe, Manon et Jessica ne seraient toujours pas au courant de ce faux compte, et derrière ce faux compte, Manon aurait même sorti le nom de l'hôtel de Laura, alors que personne n'était au courant qu'il s'agissait d'un nouveau tel. Tout dernièrement, le compte Instagram MoacimTV a publié un commentaire de l'une de ses abonnés, qui a expliqué que très rapidement, ce compte Instagram aurait été désactivé, ce qui est très très louche. Face à l'ampleur de la situation, il y a quelques heures, Manon a décidé de réagir et elle a tout expliqué. Je vous laisse sans plus attendre avec l'ensemble de ses explications, et n'hésitez surtout pas à écrire en commentaire si vous pensez ou non que ce compte appartient à Manon. Mes amours, je vais me mettre dans la chambre de ma fille, parce qu'il y a beaucoup de bruit chez moi dehors, je ne sais pas ce qu'ils font, un jardinier qui passe une sorte d'aspirateur, il y a énormément de bruit, et dans ma chambre, j'ai un problème d'électricité, du coup il est en train de taper dans le plafond. Donc c'est le seul endroit où je suis un peu au calme. Mes amours, je vais vous parler d'un sujet que je vois passer, plein de blogueurs différents, depuis maintenant plusieurs jours. Encore hier, il y a trois jours, il y a quatre jours, il y a cinq jours, ça va faire bientôt une semaine. Je ne me suis pas exprimée sur le sujet, parce qu'à la base, je n'en avais pas du tout l'intention. Hier soir, l'un de ses blogueurs, Nabil, a fait une story qui était plutôt juste. Et là où je le rejoins dans sa story d'hier, c'est que, en fait, c'est complètement nul de faire du bad buzz sur des choses déjà fausses, mais en plus sur des choses qui ont si peu d'importance, alors que dans la vie, il y a tellement plus grave. Donc je vais vous récapituler, mais je pense que vous avez tous un peu connaissance de l'histoire. C'est que, en fait, j'ai reposté des vidéos de mon mariage, des épisodes des Marseillais, et que dans une des vidéos, je vais vous la remettre juste après pour que vous compreniez, dans une des vidéos, il y a écrit le compte d'une personne, et après il y a écrit Manon Tanty a liké votre message ou votre publication. Là, carrément, j'étais amoureux d'elle, mais je crois que je suis encore plus amoureux d'elle quand je la vois. La vidéo, donc il y a écrit Manon a aimé votre message. Alors il faut savoir que ce compte-là, c'est un compte avec qui j'échange, c'est un compte que je like très très souvent, ce qu'elle m'envoie, que je lis souvent, ce qu'elle m'envoie aussi depuis maintenant des années. Ça ne date pas d'il y a deux semaines, ça ne date pas d'il y a deux mois, ça date même plutôt d'il y a deux, trois ans. Voilà. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de base, de très proche de ma communauté. Voilà. Et de ce compte-là, et pas que de ce compte-là, parce que j'ai aussi des comptes fans à qui je réponds hyper régulièrement, à qui je like leurs messages quand ils m'envoient des messages d'amour ou peu importe, à qui je like les messages. Donc là, c'est ce qui a été le cas. Ce compte-là, c'est vraiment un compte, c'est une personne, une étudiante que j'apprécie énormément. C'est une personne qui a toujours été là pour moi, qui est ultra bienveillante avec moi, qui m'envoie toujours de jolies choses, que ce soit des choses positives sur ma vie, qui me félicitent quand j'évolue dans certaines choses. Et surtout, elle m'envoie beaucoup de vidéos comme celle-ci, la vidéo du mariage. En fait, elle m'envoie tout le temps des extraits d'épisodes que moi je repose. Donc vous voyez, souvent sur InstaStory, je repose des vidéos extraits d'épisodes. D'ailleurs, je ne saurais même pas comment le faire. Et elle, elle m'envoie souvent ça. Donc souvent, je repose quand c'est des jolis moments comme mon mariage ou comme nos réconciliations avec Julien. Enfin, il faut savoir qu'à chaque fois que je repose des vidéos d'épisodes, c'est soit elle ou soit un autre compte fan qui me les envoie. Et je trouve ça sympa, donc j'enregistre et je reposte ce qui s'est passé à ce moment-là. Sauf qu'au moment où elle a dû, à mon avis, capturer la vidéo de mon mariage, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai liké un de ses messages ou une de ses citations parce qu'elle m'envoie beaucoup aussi de citations. Vous savez, en ce moment, sur InstaStory, je poste beaucoup de vidéos drôles, de bébés, de paysages, d'animaux, de citations. En fait, c'est elle et d'autres comptes qui m'envoient à chaque fois du contenu hyper sympa. Et quand je trouve que la chose, elle est sympa, je vous la reposte sur Insta. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai dû liker au même moment qu'elle a dû faire la capture vidéo. Donc voilà, non, ce n'est pas un faux compte de ma part. Je ne vais pas auto-liker un message que je me serais auto-envoyée au moment où j'ai fait une capture vidéo d'un épisode du mariage. Enfin bon, bref, donc encore une fois, je suis très proche de ma communauté. J'en ai même rencontré certains il y a deux mois. J'ai passé une journée avec plusieurs comptes fans. On s'est régalé une après-midi entière. Ce compte-là, en l'occurrence, elle est super sympa. Elle m'a envoyé des cadeaux encore il y a un mois ou deux à Julien et à moi. Enfin voilà, on est tous très proches les uns des autres. Et ce qui me peine dans cette histoire, c'est même pas que mes proches aient pu croire que ce soit un faux compte de ma part parce que même mes proches, toutes mes copines, que ce soit télé ou hors télé, ou mon mari ou peu importe, ont connaissance de mes comptes fans et de ce compte-là. Voilà, ils savent très bien qu'à chaque fois, elles m'envoient des citations, des vidéos drôles et tout et que je passe mon temps à reposter ces trucs-là. Donc c'est un secret pour personne de mon entourage. Ce n'est pas ça qui m'a peinée. Ce qui m'a peinée, c'est que c'est une jeune fille qui a un compte Instagram où elle est quand même plutôt discrète et que d'un seul coup, elle s'est retrouvée à recevoir des messages, des notifications et qu'elle n'a pas forcément demandé à être dans la lumière. Moi, à la limite, s'il y a des fois des gens qui m'harcèlent, qui m'envoient des messages, que ce soit positif ou négatif, des notifications. Voilà, je suis une personnalité publique, mais elle, non. Et elle n'a peut-être pas l'habitude. Donc voilà, ça m'a embêtée un peu il y a quelques jours parce qu'elle s'est retrouvée dans un bad buzz ridicule, qu'elle est étudiante, que ça m'embêterait vraiment qu'elle ne soit pas concentrée dans ses études à cause de choses comme ça. Voilà, c'est la seule chose qui m'a embêtée dans cette histoire-là. Et voilà, donc bien évidemment que ce n'est pas un faux compte à moi. Et après, je sais qu'elle a écrit des tweets sur un tel ou un tel ou sur tel sujet ou tel sujet. Voilà, elle et moi, on est deux personnes distinctes. Elle a le droit de tweeter, entre guillemets, ce qu'elle a envie de tweeter. Et moi, en tout cas, il faut bien savoir, il faut bien comprendre que je n'ai plus Twitter depuis maintenant. Ça fera bientôt un an. Ça fera bientôt un an que je n'ai plus Twitter pour la simple et bonne raison que c'est un réseau qui m'a traumatisée à l'époque. Je recevais beaucoup de choses pas gentilles, de choses négatives. Et le matin, la première chose que je faisais, c'est de regarder mes réseaux, dont Twitter. Et en fait, ça m'affectait pour le reste de ma journée. Donc, je suis vraiment bien contente d'avoir carrément supprimé mon compte, de l'avoir jeté à la poubelle et de ne plus être sur ce réseau-là parce que je vis beaucoup mieux comme ça. Et c'est vraiment quelque chose qui m'affectait et ce n'était pas cool pour mon quotidien. Donc voilà, encore une fois, que ce soit ce compte-là ou un autre compte, n'allez pas m'inventer des comptes Twitter parce que je n'ai pas Twitter et je déteste ce réseau. Et pour toutes les personnes qui sont sur Twitter et qui reçoivent des choses négatives ou des fois qui passent des mauvaises journées à cause de ce réseau, c'est quoi ? Je vous conseille de le supprimer parce que moi, j'ai du beaucoup mieux sans. Donc voilà, juste après, là, je vais vous mettre quand même... Ce n'est même pas pour vous, c'est pour les blogueurs qui ont lancé cette fausse rumeur. Je vais vous mettre deux, trois screens, par exemple, de nos échanges avec les mois. Pas de la date d'il y a quelques jours. Je vais vous mettre d'il y a des mois en arrière. J'aurais pu remonter bien avant. J'aurais pu remonter, comme je vous dis, il y a un an, deux ans, trois ans. Mais la vérité, j'ai leur mal aux doigts parce qu'elle m'envoie tellement de citations, de vidéos au quotidien que ce serait long de remonter à aussi loin. Donc je vais vous envoyer juste deux, trois trucs avec les dates pour vous, les blogueurs. Et voilà. Bon, après, j'en veux à personne parce que bon, ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Mais en tout cas, ce n'est vraiment pas le cas. Et voilà. Et pensez à cette étudiante que j'adore et vraiment à qui je fais un bisou, qui n'a rien demandé. Et voilà, il faut juste la laisser tranquille. La vidéo qu'elle m'a envoyée au mois de juillet, qui était un des épisodes que j'avais d'ailleurs repostés sur mon Insta parce que moi, ça me ravive des souvenirs de voir des morceaux d'épisodes il y a des années où carrément, je ne m'en souviens plus. Je ne me souviens plus des épisodes. Et en plus, je n'ai pas accès aux épisodes. Enfin, je ne sais pas comment capturer, comment vous partager tout ça. Donc du coup, encore une fois, merci à elle et aux autres comptes parce que j'ai plein de comptes fans qui me font des édits, qui me font des montages, qui me font des morceaux d'épisodes comme ça. Et continuez toujours de m'en envoyer parce que ça me fait plaisir et je continue de partager. Donc voilà un des exemples au mois de juillet de ce qu'elle m'écrit et de ce qu'elle m'envoie. Enfin, il n'y a rien de fou. C'est un des exemples au mois d'avril où elle m'envoie des lits cabanes parce que j'étais à la recherche d'une nouvelle chambre pour Thiago, je crois. Voilà, elle m'envoie toujours plein de bonnes idées, que ce soit déco ou alors de lieux. Ici, elle n'habite pas à Dubaï, mais elle m'envoie des lieux que je ne connais même pas à Dubaï. Enfin voilà, elle est toujours pleine de bonnes idées. Et vous pensez bien que je ne vais pas m'auto-envoyer des lits cabanes pour enfants au mois d'avril. Enfin voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée et moi, je vais emmener Thiago à la gym et j'espère que cette fois-ci, il va vouloir y aller. Parce que ce qui s'est passé la dernière fois, c'est qu'il ne voulait pas aller à la gym. Je n'ai pas lâché l'affaire, heureusement. Parce que quand on est arrivé à la gym, en fait, il est tombé sur un nouveau coach. Parce qu'en fait, ce qu'il n'aime pas Thiago, c'est que ses derniers cours de gym, il ne faisait que des abdos, de la muscu. Il a trois ans, il a envie de faire du trampoline, des galipettes. Il s'est éclaté. Et là, on est tombé sur un nouveau coach qui lui a fait un parcours de dingue. Vous aviez vu, on avait se lappé avec lui. Poutre, trampoline, enfin, il s'est éclaté. Donc là, j'espère qu'il est resté là-dedans dans sa tête et qu'il va kiffer vouloir y aller. Parce que sinon, c'est chiant. Toute la route, il me dit, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, jusqu'à temps qu'on y soit. Et qu'après, il kiffe. Donc, c'est chiant de faire une demi-heure de route alors qu'il ronchonne et que ce soit pour lui ou pour moi. Donc, j'espère que je vais trouver une astuce pour lui faire rappeler que ça y est, il kiffe de nouveau la gym. Je suis contente parce que vous avez été beaucoup de mamans. Je n'aime pas avoir la queue comme ça. À me dire que j'ai bien fait de ne pas s'aider. Et qu'en fait, vous aussi, vos enfants, que ce soit à 2, 3 ans, 4 ans ou même plus tard, même au début d'adolescence, apparemment, donc je ne suis pas sortie de l'homberge, que genre, il y a des fois, ils sont démotivés, qu'ils ne veulent plus aller à leurs activités ou ci ou ça et qu'il ne faut pas s'aider. Donc, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Parce que si à chaque fois qu'il fait une activité, il kiffe vite fait, je paye l'activité et qu'après, ils veulent changer. Ou alors, il y a beaucoup de mamans qui m'ont dit « Ah oui, il y a une astuce, c'est de dire « Ok, tu arrêteras cette activité, mais à la fin de l'année, tu auras le droit de choisir une nouvelle l'année prochaine. » Je ne suis pas sûre qu'ils comprennent parce qu'il n'a pas trop encore la notion de un an, un mois, un jour. Mais ça, ça peut être une bonne solution. De dire « Ok, on fait un compromis, on finit l'année et après, on changera d'activité. » Beaucoup de mamans aussi et mes proches. Et même moi, je faisais beaucoup de gym quand j'étais jeune, m'ont dit que c'est bien cet âge-là, mais que plus tard, ça arrête la croissance de faire de la gymnastique. Et en tout cas, je ne vais pas faire une généralité, mais c'est vrai que quand je faisais de la gym, surtout les hommes qui faisaient de la gym avec moi, ils n'étaient pas très grands. Mais ça se trouve, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, j'ai entendu plusieurs fois que la gym a trop haut niveau. Plusieurs fois par semaine, plusieurs heures par semaine, plus tard, quand il aura genre entre 7 ans et 14 ans, il faut y aller mollo parce que ça peut couper la croissance. Sous-titres par Jérémy Diaz